24 sont déjà passés. Après l'an 2 du Daichi annoncé par plusieurs sous-séproches collaborateurs de la Yorogan, Tina Glamou, très en colère en ce jour contre Carmen Sama après cet art qu'elle a posé. A l'an 2 de Didier Arafat, Tina Glamou déclare à nouveau la guerre à Carmen Sama. Voici les raisons probables. Pour plus de détails, après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. Didier Arafat de son vrai nom, Oon Anche Didier, né le 26 janvier 1986 à Youpougo et mort d'un accident de la route le 12 août 2019 à Abidjan. Un chanteur, compositeur, paroli, danseur, chorégraphe, producteur et arrangeur musical ivoirien, décoré au grade d'officier de l'ordre du mérite culturel ivoirien. Depuis le décès tragique de la légende du coupé des Calais Ferdite Arafat, sa famille est au cœur de nombreux débats sociopolitiques. Il y a 12 août marqué les deux ans du décès tragique de l'artiste coupé des Calais, communément appelé Arafat Landeux ou encore Arafat Di. A cette occasion, la veuve de l'artiste du coupé des Calais, Carmen Sama, a décidé d'offrir des dons aux enfants d'Abobo. Nous avons remarqué la présence de Rathna et Maëlle, les enfants du défunt artiste coupé des Calais. Aussi la présence de Badro Escobar et la mère de Maëlle n'est pas passée inaperçue. Cette initiative a été très appréciée par les internautes en Côte d'Ivoire. De son côté, la mère de l'artiste coupé des Calais, Tina Glamour, a organisé une messe de requiem pour le bon repos de l'âme éternelle de son fils. A cette messe, l'absence de la veuve et les enfants du défunt artiste coupé des Calais a interpellé la curiosité de tout un chacun en Côte d'Ivoire. C'est dans cette optique que Tina Glamour a publié son compte Facebook en ce jour. Hier, la messe, pour ma chère, feu ou en Ch'tidi, s'est déroulée dans le respect, l'amour. Pendant que les mères ne sont pas approchées, a rétorqué Tina Glamour, Arafat a une mère et une famille. L'est donc pour prouver quoi en Côte d'Ivoire? En tout cas, je n'ai pas aimé a rétorqué Tina Glamour. C'est ainsi que Tina Glamour profite de l'occasion et déclare la guerre à Kamen Sama. Alors, chers amis, êtes-vous du même avis que Tina Glamour? Vous répondez en commentaire. Kamen Sama est-elle obligée d'être présente à la messe de requiem de son défunt mari? Que pensez-vous de son initiative à l'endroit des enfants d'Abobo? Est-ce une mauvaise idée? J'attends vous commenter à ce sujet. Après la dissociation du Front Populaire Ivoire en abrégé FB par le président Bakbo, Mamadou Touré fait de terribles confidences. Voici comment le président Alassane Ouattara a sauvé la vie au président Laurent Bakbo. Hadou a préservé la vie du président Bakbo d'après Mamadou Touré. En réponse au dit du président Laurent Bakbo relatif aux questions de la réconciliation nationale, de libération des prisonniers politiques et leaders d'opinion ainsi que le volume du combat politique en Côte d'Ivoire, le ministre Mamadou Touré, porte-parole adjoint du RHDP, a donné la voix en ce jour et après la dissociation du Front Populaire Ivoire en abrégé FB pro-Bakbo et pro-AFI. Selon le ministre Mamadou Touré, parlant du camp du président Laurent Bakbo, ils veulent la vérité. On dira la vérité. Qu'ils disent merci au président Alassane Ouattara dans la mesure où, si tous les Ivoiriens qui ont subi, de part et d'autre, peuvent s'asseoir aujourd'hui ensemble, manger ensemble, avancer ensemble. C'est parce que le président Alassane Ouattara a pris de la hauteur vis-à-vis du président Laurent Bakbo. Puis encore, Laura II ajoute ceci. Le premier acte de réconciliation du président Alassane Ouattara, c'est d'avoir préservé la vie du président Laurent Bakbo. C'est ainsi que le président Alassane Ouattara a sauvé la vie au président Bakbo, parce que Laurent Bakbo a été arrêté. On sait tous dans quelles circonstances. Dans ces circonstances de trouble, il aurait pu être assassiné. Après la rupture de l'artiste des réseaux sociaux et bien connue du grand public, Grand P, et la bimbo ivoirienne Edor Sillao, Grand P, envoie à nouveau un message en ce jour à Tina Glamour, Grand P, déclare sa flamme d'amour à Tina Glamour et annonce la date du mariage avec elle. Il semblerait que Grand P, l'ex-compagnon de la bimbo ivoirienne Edor Sillao, ait décidé de changer d'avis au sujet de sa relation amoureuse avec Edor Sillao. C'est ainsi que Grand P déclare sa flamme d'amour à Tina Glamour, Grand P, aux conquêtes de Tina Glamour. Les complications semblent persister au sein du couple Grand P et la belle ivoirienne Edor Sillao. En effet, depuis plusieurs semaines maintenant déjà passées, la relation des deux tout-touros a pris une autre tournure. Edor Sillao a annoncé officiellement sa séparation avec l'artiste guinéne Grand P à la suite d'une photo de ce dernier avec une autre femme, avec une grande légende plutôt choquante pour la fiancée de Grand P. Quant à Grand P, il tenterait depuis lors de recoller les morceaux en Côte d'Ivoire, chose très difficile. En croit des publications relaïes en ce jour, par plusieurs sources proches de l'artiste guinéne, l'ex-mari de la bimbo ivoirienne Edor Sillao aurait changé d'avis et a décidé de jeter son dévolu, ce Tina Glamour. Je ne veux plus Edor Sillao, je veux maman Tina Glamour. Comme ça, je serai papa de la Chine, aurait ma télé Grand P. En croit des sources proches de Grand P. L'artiste est-il sérieux dans ses propos ? C'est la question qui s'interroge des Ivoiriens présentement. Il faut dire que Grand P a des ambitions démeurer. Tourner son regard sur la mer de Feudzé Arafat, quel défi à la Chine populaire ? Cependant, s'il a réussi à conquérir son ex-compagne Edor Sillao, conquérir Tina Glamour n'est pas chose impossible. Deux ans, quelques jours déjà passés, après le décès tragique de Feudzé Arafat, voici le message touchant des Sidi Kijabati à la Chine populaire. Sidi Kijabati envoie un message touchant en Côte d'Ivoire. Deux ans après le décès tragique de Didier Arafat, les artistes ivoirains et internationaux lui rendent des hommages mérités sur leurs profits respectifs. Son ami Sidi Kijabati, pour sa part, a laissé un message émouvant sur sa page officielle Facebook. Dans la journée du 12 août dernier, le monde de la musique ivoiraine et africain a fait un break en vue de rendre un vibrant hommage à la légende du coupé des Calais. Parmi la vague d'attention pour ôter sur le défunt prince du coupé des Calais, le message de Sidi Kijabati a retenu l'attention des fans de Didier Arafat jusqu'à aujourd'hui. Sa réaction était attendue du fait de son intimité avec la famille de Feuwon Anjtidi, alias de Yorobo. Sur son profit Facebook, le chanteur malien Sidi Kijabati a écrit ceci « Après deux ans, deux ans de ton rappel à l'Éternel Dieu, notre amour pour toi reste infaillible et résiste au temps, tellement que tu as marqué ton temps, tu nous as marqué, tu as marqué nos vies, mon frère et ami Didier Arafat, tu es unique et tu le resteras pour toujours. » Chinois à vie Une grande attention appréciée par les Chinois, fans de Didier Arafat. Depuis le départ d'Arafat Didier, Sidi Kijabati reste une grande main sécourable pour sa famille. A chaque passage en Côte d'Ivoire, il rend fréquemment visite à Carmen Saman, Tina Glamou et la veuve du bureau Saman.